Alors, l'ouverture d'un institut de formation en ergothérapie s'ouvre dans un contexte global d'un constat de carence sur la région Haute-Normandie de personnel de rééducation. Constat fait par l'ARS Haute-Normandie et la région Haute-Normandie, qui nous a donc, nous, CHU Hôpitaux de Rouen, autorisés à ouvrir cet institut de formation. Or, la perspective d'avenir, c'est d'abord remplir nos quotas sur deux ou trois années de formation, puisqu'il faut trois années pour arriver au diplôme. La perspective d'avenir, c'est de donner un élan assez fort à la rééducation, au personnel de rééducation, pour répondre à ce besoin de santé sur le territoire de santé qui, actuellement, est difficilement comblé. Prochainement, l'offre de soins, l'offre de formation en soins, devrait être complétée en septembre 2015 par l'ouverture d'un institut de formation en psychomotricité. Et si tout se passe bien, nous avons un projet d'ouvrir sur le site de moi, Guillaume, un institut de formation au métier de la rééducation, qui regroupera les masseurs kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Projet qu'on porte et qu'on espère voir aboutir assez prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada